Comment on peut partir soulever un entraîneur qui est plus âgé que la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire, on est un entraîneur de caractère. Je ne pense pas. Il a entraîné qui ? Le championnat français avec Saint-Étienne. Il a l'âge d'Henri Konabédier. Qu'est-ce qu'il va nous apporter ? On devait laisser même Boumel. C'est encore mieux de nous envoyer ce monsieur-là. Le nom du nouveau sélectionné a été dévoilé le Vendresi dernier, qui est Jean-Louis Gassé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur ? Je pense bien que selon le palmarès, il a fait un très bon palmarès avec Bordeaux et bien des équipes en France, dans le championnat français. Pour ma part, je pense bien qu'il peut apporter quelque chose au niveau de la sélection. Voilà. Y compris avec son adjoint, Ibn Sfaye. Je pense bien que tous les deux pourront faire quelque chose dans cette sélection. Qu'est-ce que vous pensez de monsieur Jean-Louis Gassé ? Bon, Jean-Louis Gassé, moi, sincèrement, moi, il ne le connaît pas. Voilà, ben, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout qu'on fait, s'il se porte bien, que tout va bien chez lui, c'est déjà le plus important. Sinon, actuellement, nous, on doit parler de notre Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gassé, coucou. Salut. Donc, s'il est venu pour faire avancer notre équipe nationale, tant mieux. Mais s'il est venu encore pour faire comme les autres, là, vraiment, encore, là, c'est pour le frapper, même. D'abord, le problème, c'est les dirigeants. Voilà, parce que quand on prend nos frais africains, entraîneurs, alors qu'ils peuvent apporter mieux à l'équipe nationale. Mais quand on les prend, on les donne des miettes. Alors, quand on va prendre les blancs, ce qu'on les donne, c'est différent de nos frais entraîneurs. Ah, maintenant, vous voulez qu'ils fassent comment ? Hein ? On a vu les hommes des Jaouis, ici. Et ils apportaient quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on l'a donné quoi ? En retour, comme on l'a recompassé. Et on va prendre l'autre encore, on lui donne combien de millions pour venir un blanc. Donc, ça veut dire quoi ? Déjà, même si nous-mêmes, on se refuse, là. Donc, ça veut dire que nos frais africains, eux, ils ne veulent pas se sacrifier, aussi. Nous, là, il y a le vrai joueur, il y a Kessier, qui est là, champion d'Italie. Or, c'est Vincent Lossi, là, il est champion. Tous ceux-là, il ne faut pas venir venir. Nous, on ne le connaît pas. Il ne faut pas venir Jensen, nos pro-là. Vu ses performances dans les clubs qu'il est passé, en tout cas, ils sont un peu mitigés. Ils sont bien un peu mitigés. Bon, comme, comment dirais-je, le club et la sélection ne sont pas pareilles, on verra bien ce qu'il va apporter à la sélection nationale de la Côte d'Ivoire ? Alors, il y a le match de la Côte d'Ivoire contre la Zambie le 3 juin. Est-ce que vous pensez que ce match, là, sera un match sur lequel vous pourriez commencer à le juger ? En tout cas, il est très attendu, ce match, là, vu que c'est un premier match test. Nous attendons et puis on verra de quoi il est capable. Alors, qu'est-ce que vous pensez du nouveau sélectionneur ivoirien ? Bon, le nouveau sélectionneur, bon, il voit qu'il est plus âgé que la Côte d'Ivoire. Bon, comment on peut partir soulever un entraîneur qui est plus âgé que la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas normal. Nous, on a besoin d'un sélectionneur ivoirien. C'est l'entraîneur, partout, il a passé, il a été adjoint, 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 adjoint. Le club, même où on l'a vu, il a envoyé le club en deuxième division. Nous, nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas d'accord pour ça. Voilà, on a des entraîneurs, un entraîneur comme Colo, il peut venir prendre la sélection. Mais on nous dit que non, il n'a pas été candidat. Mais on n'est pas bien d'être candidat, un ivoirien n'est pas bien d'être candidat si, comment on appelle ça même, ceux qui ont chose en mode d'être, pour qu'on les prenne. Le pays peut aller causer avec lui pour les prendre. Les gars veulent qu'il vient, il est candidat et puis ils vont les milier. On a vu les cas de Didier Drogba. Drogba était candidat, ils l'ont humilié. Vous envoyez un vieux qui a 80 ans, 75 ans ? Non, ce n'est pas possible. C'est seulement, je suis déçu. Et si Jean-Louis Gassé arrivait à prendre la canne l'année prochaine ? Oui, bon, si il rapporte, c'est sa chance. Mais moi, je ne pense pas qu'il paie. Ce n'est pas possible, il ne paie pas. 2023, non, on ne le veut pas. OK ? Donc là, dit à l'oscillationnaire, il n'a qu'à penser à... Non, l'oscillationnaire, l'oscillationnaire, il n'a qu'à penser à nous. Nous, les Ivoiriens, parce que quand la Côte-Voix joue, on souffle. On pleure. Quand la Côte-Voix joue, on pleure. Mais on n'a pas de bon entraîneur. On n'a pas de... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Où allons-nous ? Au moins, il faut dire que nous, le vieux blanc, là, nous, on ne le veut plus. Il n'a qu'à rester là-bas. Au moins, il n'a qu'à rester là-bas.